Comme certaines et certains l'ont deviné, le nouveau sujet que nous allons aborder dans cette websérie est la vitamine D. Et oui, c'est un sujet d'actualité à l'approche de l'hiver. Nous allons donc vous livrer tous ces secrets. Et qui dit nouveau thème dit nouveaux invités. Ce premier épisode vous sera d'ailleurs présenté par Myriam qui est une étudiante en sixième année de pharmacie et animatrice d'un compte Instagram nommé La Pharmacienne 2.0 sur lequel elle partage des informations santé. Dans ce premier épisode, Myriam va vous expliquer les informations indispensables à savoir sur la vitamine D. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse avec Myriam. J'ai été gentiment invitée pour cette websérie pour parler de la vitamine D en faisant sa fiche d'identité. Après cette vidéo, vous allez être incollable. La vitamine D, on vous en parle. Alors pour commencer, il faut savoir que la vitamine D peut être acquérite de deux manières différentes. Donc soit en étant produite par notre corps, c'est ce qu'on appelle la vitamine D endogène, ou alors on peut aussi en acquérir via notre alimentation. Ce qui concerne la vitamine D endogène, donc qui est produite par notre corps, celle-ci est synthétisée via l'action des rayons UV sur notre peau. On a alors une première formation de cholecalciférole qui est un précurseur de vitamine D. Ensuite, cette molécule va passer par le foie et le rein qui vont en fait le métaboliser, ce qui nous permettra d'avoir la forme finale de vitamine D qui est hormonalement actif, qui s'appelle le calcitriol. Il faut savoir que la fonction principale de la vitamine D dans notre organisme est de réguler les taux de calcium et de phosphore dans le sang. En effet, il est nécessaire de maintenir un taux de calcium adéquat dans l'organisme afin de maintenir plusieurs fonctions, notamment la minéralisation des tissus comme les os, les cartilages, les dents, mais également de maintenir une bonne transmission nerveuse, une bonne contraction musculaire et également une coagulation adéquate. Il faut savoir que la référence standard de consommation de vitamine D par jour doit être équivalente à 15 microgrammes par adulte en dehors de notre production endogène de vitamine D. C'est à dire que nous devons consommer par jour 15 microgrammes de vitamine D via notre alimentation. Lors d'une carence en vitamine D, on va avoir divers signes cliniques qui vont être majoritairement de type osseux ou de type musculaire. Au niveau des troubles osseux, une carence en vitamine D peut provoquer chez l'adulte de l'ostéomalatie et chez les plus jeunes du rachitisme, ce qui peut être à l'origine de douleurs osseuses et musculaires assez intenses. Une carence en vitamine D peut provoquer une baisse du tonus musculaire, des convulsions ainsi que des crises tétaniques dans les cas les plus extrêmes. Merci à Myriam pour toutes ces informations. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le deuxième épisode sur le thème de la vitamine D où je vais vous présenter les principaux bienfaits de la vitamine D pour votre santé. À la semaine prochaine.